Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un énorme tri dans mon inventaire puisqu'il en a bien besoin. Depuis la vidéo 20 000 star coins où j'ai acheté énormément de choses, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remettrai dans le petit i et en description, comme ça vous pourrez aller voir tout ce que j'ai acheté lors de cette vidéo et on va sans plus tarder passer au tri de l'inventaire. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais on verra tout ça ensemble et puis je vais de toute façon bien tout vous détailler pour vous donner mes conseils de rangement. Alors là comme vous pouvez le voir c'est rangé, mais je souhaite vraiment tout modifier au niveau du rangement, notamment au niveau des équipements, puisque j'avais pour coutume de mettre les filets d'un côté, les selles de l'autre et les tapis de l'autre. Mais cette fois-ci j'aimerais regrouper tout simplement les 7 qui vont ensemble, donc surtout au niveau de la bride à chaque fois et de la selle. Ça me semble important que les 7 soient tout le temps rangées ensemble puisque comme ça lorsque je fais mes tenues, j'ai juste à prendre la selle et le filet qui vont ensemble et au moins je suis sûre que ce soit accordé. Et si je veux faire des petites modifications et tenter d'accorder des 7 qui ne vont pas spécialement ensemble, je peux très bien aussi le faire. Je trouve que ce sera plus ordonné comme ça, du coup je ferai ça pour les équipements, ça c'est sûr. Et en ce qui concerne les tapis, je pense que je les mettrai vraiment dans une page à part. Et également je vais faire un tri au niveau des décorations et des bandes, je pense mettre les décorations dans une page et les bandes dans une autre pour que ce soit plus clair et que ça arrête de s'entasser comme c'est en train de se faire parce que bientôt j'aurai plus de place sur cette première page. Pour les compagnons, je pense que je vais pas trop modifier, je vais d'abord le faire, voilà. Je vais tout simplement décaler un petit peu pour laisser de la place aux futurs compagnons qui marchent. Et voilà, sinon je laisse le reste tel quel sur la première page, c'est le plus simple. Pour les items, je trouve que ça va, c'est pas trop mal trié, j'ai pas de grands changements à faire. J'utilise pas toutes les pages bien sûr parce que j'ai pas énormément de choses. Mais j'avais déjà fait en sorte de bien aligner, vous voyez mes trouvailles en archéologie, ici de mettre les choses qu'on peut échanger tout en faisant de l'archéologie. Là des petites poudres d'event, là des objets qu'on a besoin pour certaines missions mais qui nous servent plus actuellement. Là les fameux meubles qu'on utilisera le jour où on aura un appart dans Star Stable. Là encore quelques petits trucs d'event que j'avais pas utilisé au moment de l'event justement. Et puis sinon là j'ai énormément de nourriture et bon, je vois pas trop comment je pourrais mieux trier que ça. C'est déjà pas mal je trouve. Peut-être voilà, mettre les deux pastèques à côté et les deux raisins à côté. Mais du coup voilà, au niveau des items, j'ai pas grand chose à faire. Compagnons c'est pareil. Ce qui va surtout être difficile c'est au niveau des vêtements puisque j'ai prévu de changer toute la disposition des vêtements. Je vais d'abord rapprocher l'inventaire de mon armoire. Parce que clairement ça va pas être possible de faire à chaque fois des grands voyages avec ma souris jusqu'à l'inventaire qui est normalement ici. Je me simplifie la vie en le rapprochant au maximum. En ce qui concerne la première page, je pense que je vais la laisser telle qu'elle avec les décorations de tête pour la cavalière. Je vais juste simplement bouger ces petits chapeaux puisqu'ils iront avec les chapeaux justement. C'est pas des décorations de tête. Donc ce sont des couronnes de fleurs. Les gants c'est pareil, je vais leur faire une page pour eux tout seuls. Voilà, ça me semble déjà plus propre comme ça, je vais décaler les masques. Voilà, on laisse ça comme ça pour l'instant, ça me semble correct. Pour faire de la place dans mon inventaire, je vais juste rapidement décaler ce que j'ai tout le temps dans mon inventaire et je le remettrai en fin de vidéo. Donc voilà, pour la première page, j'ai décidé de mettre un peu toutes les décos de tête, on va appeler ça comme ça, qui sont pour ma cavalière. Donc vraiment ce qui se met sur le visage, donc les masques ainsi que les barbes, les boucles d'oreilles, les lunettes, etc. D'ailleurs je vais faire un petit tri à ce niveau, je vais mettre les lunettes dans la même rangée et le reste dans une autre rangée. Je pense que je vais mettre, voilà, les oreilles, je vais les laisser ensemble parce que j'en ai quand même trois. Les barbes aussi, je vais les mettre ensemble ainsi que la petite moustache. Les boucles d'oreilles, je pense que je vais les laisser avec ce qui se met au niveau des oreilles. Faire ça comme ça, ça me semble correct. Ensuite, pour la deuxième page, j'avais prévu de laisser les chapeaux donc, mais de mieux trier que ça et notamment de retirer ceux-ci qui n'ont pas de bons stats en fait et que je ne mets jamais à ma cavalière honnêtement. Donc je pense tout simplement aller bouger dans une autre page un peu plus loin. Donc là, je vais pouvoir vraiment prendre tout l'espace et pas faire d'un côté seulement. Les bombes, je les mets toutes sur la même ligne également. Voilà, je pense que là, ça suffit. Ensuite, pour la troisième page, j'avais prévu en fait de mettre les hauts et non plus les pantalons. Et aussi, j'avais prévu de séparer les jupes et les robes des pantalons. Donc là, il n'y a pas de robe, mais j'ai prévu de mettre les jupes et les robes ensemble. Donc ça, je le ferai après puisqu'il faut d'abord que je vide l'inventaire. Pareil pour les chaussures, j'ai prévu de les bouger. Je vais juste prendre ces deux paires-là qui n'ont pas de bons stats. Du coup, je les mettrai dans d'autres pages. Là, on est enfin dans les robes et tout ça, ça n'a pas de bons stats, mais j'aime bien le style des robes. C'est pour ça que je les ai mis d'ici. Du coup, elles vont partir également d'ici. Ça, je le considère également comme robe puisque c'est assez long. Ensuite, on arrive à la partie t-shirt et débardeur. Donc là, c'est pareil, ça va partir en troisième page en fait, juste après le chapeau. Puisque pour moi, ça vient après logiquement, donc ce sera ici. Pareil pour les autres hauts, ils iront dans les premières pages. Et après, j'ai que des pages vides ou des pages avec des choses d'event. Donc ça, ça va être assez agassant à tout déplacer parce que je vais moins les placer en fin d'inventaire vu que j'utilise très peu ces vêtements-là. Je pense qu'à la treizième page, je vais mettre tous les items que j'ai gagnés lors de missions, notamment qui ont un tout petit peu de stats, mais vraiment très peu. Et comme ça, je saurais les retrouver. Et ils ne se mélangeront pas avec les items d'event. Alors les gants, sachant que je compte les placer vraiment au tout dernier de mes pages, vu que vraiment, ce n'est pas la chose que je change le plus fréquemment dans mes tenues. Je ne veux pas qu'ils soient dans les premières pages. Logiquement, les gants seraient ici et au pire, je changerais. Ce n'est pas très grave. On avisera. Maintenant, il va falloir débarrasser cette page-ci pour pouvoir installer la première partie des hauts. Il faut également que je vire les choses qui n'ont pas de stats. Et alors celui-là, il n'est pas question de ses stats. Il est juste question de sa forme. Je n'aime pas tellement les pattes d'éléphant, mais je le mettrai avec les autres qui ont de bons stats. Ce n'est pas très grave. On ne sait jamais. Mais je peux très bien faire une tenue avec ça. Je peux me mettre au défi moi-même. Donc je vais d'abord ranger tous mes pantalons sans stats. Je vais débarrasser les t-shirts sans stats. Pareil, au même endroit. Voilà. Je vais faire de même pour les hauts à manches longues. Donc là, j'ai déjà enlevé tout ce qui n'avait pas de bons stats à mes yeux. Du coup, là, on va s'occuper de ranger les pantalons. Alors, ça va être compliqué parce que déjà là, il y a tous mes t-shirts qui prennent la place, de là où sont censés être les pantalons. Je mets tous mes t-shirts dans l'inventaire pour laisser de la place aux pantalons. Du coup, maintenant, on va ranger tous ces petits pantalons. Je vais essayer de faire un tri par couleur. Puisque là, il est très difficile de cerner à quel pantalon on a affaire. Je vais mettre les pantalons très colorés sur une même ligne. Et je vais mettre les beiges, marrons sur la même ligne également. Puisque c'est les choses qui reviennent le plus souvent. Finalement, le gris, je vais aussi l'intégrer aux choses entre guillemets colorées puisque j'en ai quand même deux. Et là, on a du noir. Donc voilà, ça, c'est tous mes pantalons noirs. Ça, c'est mes beiges et mes bruns. Voilà, j'essaie de faire un petit dégradé de couleur du plus clair au plus foncé. Voilà, donc là, vous voyez, ça va du plus clair au plus foncé. Approximativement, mais voilà, c'est dans les mêmes teintes. Là, on a ceux qui sont un peu plus colorés. Et là, on a tous les noirs, tout simplement, voilà, sur la même ligne. Là, on a ceux qui sont du même style sur la même ligne. Donc des espèces de pantacours un peu bouffis. Là, on a les shorts que je vais mettre également sur la même ligne. Et on a le pad def que je vais mettre tout en bas parce que clairement, jamais, jamais. C'est juste histoire de l'intégrer à la page. Maintenant qu'on a libéré l'espace pour les t-shirts, je vais m'empresser de les ranger. Ça, pareil, c'est quelque chose qui a de bons stats, mais que je n'aime pas tellement. Je vais le mettre tout en bas, du coup. Vous voyez, là, je trie par type d'icônes, notamment. Ils sont tous assez différents, mes t-shirts. Du coup, je ne pense pas que je vais les trier par couleur. Là, déjà, la façon dont je vais les trier, c'est plus clair pour moi. Là, vous voyez, vous avez les choses un peu crop top, même si ce n'est pas exactement la même forme. C'est dans le même style, du coup, je les rassemble. Donc là, sur cette page, je vais mettre mes hauts à manches longues. Voici mes fameux hauts. Et les chaussures, logiquement, elles viendront à la place des hauts. Mais je suis en train de me dire que je peux clairement ranger mes jupes avant d'aller ranger mes chaussures. Je ferai également un tri par couleur pour les jupes. J'ai mis la rouge et la rosée à côté, la brune ici, et puis après, les noirs à la fin et les blanches au début. Voilà, ça fait un petit dégradé de couleur assez sympa. Et je pourrais facilement m'y retrouver. Là, il y a mes fameuses robes que je vous disais que j'aimais bien. Je vais les laisser parce que ça a toujours été comme ça. C'est plus simple pour moi de les retrouver. Même si elles n'ont aucun statistique, c'est des robes que j'aime bien. Du coup, je vais les laisser sur cette page. À la limite, je vais les mettre ici, en ligne. Ça me convient ainsi. Du coup, la page-là, elle est OK. Et juste ça que je vais donc aligner. Voilà, pour que ça fasse plus propre. Maintenant, il va falloir que je passe au tri des manches longues. Ici, ça va être la place des chaussures. Du coup, je vais tout de suite en mettre pour faire de la place dans l'inventaire de poche. Donc, vous avez vu, je mets en premier les chaussures courtes, on va dire. Celles qui arrivent au mollet de la cavalière et pas les grosses bottes qui montent. Donc là, je vais également mettre les ballerines. Ensuite, les bottes. Pour les bottes, je pense que je vais les mélanger. Et je trairai par couleur également, comme j'ai pu faire avec d'autres items. On met le brun beige sur la même ligne. Et celle de couleur sur la même ligne également. Du coup, c'est parti pour ranger les fameux pulls. Donc, en deuxième page, je vais faire une ligne de pulls tout d'abord. Je pourrais également me permettre de faire un dégradé de couleur. Voilà, là, je pense que c'est bon. On part sur du blanc, après on va dans du rosé, du beige très clair, du gris, un espèce de turquoise bizarre. Après, on a du gris foncé, un mélange de couleurs très foncé, du marron foncé et enfin, du tout noir. Ensuite, on a mes petits cardigans. J'en ai pas énormément, du coup, hop, on va juste les placer comme ça. J'ai cette veste que je trouve vraiment pas jolie, mais que je garde parce qu'elle a des bons stats. J'ai cette veste que j'aime pas non plus, que j'avais achetée à l'époque où j'avais 13 ans, quand j'ai commencé le jeu. Du coup, j'ai les gardes, on sait jamais. Ça, ça fait partie de mes récentes acquisitions. J'aime beaucoup cette veste. Ici, on a ma petite veste qui fait vachement classe. Ça, je vais le mettre, en fait, avec mes autres cardigans parce que je trouve que c'est un peu le même style. Et ma petite chemise beaucoup trop belle. Je le mettrai en dernière. En vrai, les chemises que j'ai avant, il n'y en a aucune que j'aime tellement, à part donc la chemise que j'ai achetée récemment. Donc, j'ai plus qu'à déplacer les gants et on sera fixé pour la cavalière. Je dirais juste faire un tour par les items d'Event parce que c'est un peu le bordel dans ces pages-là. Voilà, je décale juste d'un cran les gants. Du coup, je vais faire un tour par les items d'Event, comme je vous l'ai dit. Déjà, je vais tous les décaler d'une page, en fait. Enfin, pas d'une page, mais je vais les mettre en tout dernier avec ces items qui sont déjà là. Voilà, donc ça, c'est vidé. Ça me laissera de la place pour mes items vraiment intéressants. En ce qui concerne la cavalière, c'est fait. Je vais récapituler avec vous. En tout premier lieu, je me suis débarrassée des choses qui n'avaient aucun statistique et qui n'étaient donc pas intéressants à mes yeux. En première page, j'ai décidé de mettre ce qui se place sur le visage de la cavalière. En deuxième page, nous avons tous les chapeaux. En troisième page, nous avons une première partie des hauts, ceux à manches courtes. En quatrième page, nous avons tous les hauts à manchongues. En cinquième page, nous avons les robes ainsi que les hauts assez longs et les jupes. En sixième page, nous avons tous les pantalons ainsi que les shorts et les pantacours. En septième page, nous avons toutes les chaussures. Et enfin, en huitième page, nous avons toutes les paires de gants. Après, nous avons quatre pages qui sont libres. On se retrouve juste après avec la treizième page contenant tous les items qui ont un peu de stats, mais pas suffisamment pour que je les porte. La quatorzième page concerne principalement les events Halloween, Pâques, Saint-Valentin et Noël. Et enfin, la quinzième page contient des éléments de tenue des anniversaires de Sir Stable, la tenue de Jojo Siwa, des t-shirts qu'on gagne à l'aide de codes, ainsi que d'autres choses telles que les tenues de Solstice ou de Fortuna. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, on va passer donc à une partie qui va me demander beaucoup de travail, c'est-à-dire les équipements pour le cheval. Donc la première chose à faire va être que je me décide de où je place quoi. Je pense qu'en première page, je vais laisser tout ce qui est décoration de tête. En deuxième page, je placerai les bandes. En dernière page, déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais déplacer mes tenues des bandes qui sont placées ici pour le moment. Donc écoutez, je vais déjà faire ça. Voilà, le tri me semble bon. Je vérifie que j'ai rien oublié sur les dernières pages. Ça, bon. Est-ce qu'on peut le mettre dans les items, peut-être ? Voilà, c'est mieux. Ça a plus sa place dans les items. C'est en fait un truc qu'on obtient quand on paye notre abonnement Star Rider. C'est un document qui prouve que notre premier cheval, notre starter, nous appartient bel et bien. Et il ne sert pas grand-chose sous le document. C'est vraiment juste symbolique. Du coup, je vais d'abord faire un tri dans mes filets. Les choses qui n'ont pas de mon stat, je vais les ranger dans une page vraiment à la toute fin. Donc en ce qui concerne les selles, est-ce que j'en ai par ici qui n'ont pas de mon stat ? Là, on en a une. Troisième page, je vais commencer à mettre les sets qui vont ensemble tout en faisant un tri de si c'est un équipement western ou pas. Et également un tri par couleur. J'ai terminé de faire le tri entre les différentes selles et brides qui vont ensemble. Il me manque juste la bride qui va avec cette selle-là. Mais c'est pas grave, je l'achèterai un autre jour. Oula, maintenant, je vais devoir passer au tri au niveau des tapis. Donc je vais les tri par couleur, bien évidemment. Je vais également mettre les filets ainsi que les selles qui ne sont pas accordées à un filet en particulier. Ici, nous avons donc les selles. Je vais faire un petit tri également. Les traits colorés, je vais les mettre sur la même ligne. Voilà qui est fait. Maintenant, on va passer au tapis. C'est un peu le dilemme, là, pour le coup, puisqu'il y a énormément de tapis. Pour les tapis, ça me semble bon. Ici, je le rappelle, ce sont des sets qui sont un peu esselés, qui ne vont avec rien en particulier. Je décide de les mettre en ligne, voilà, pour faire un peu de place. Pour les sacoches, je vais les laisser ici. Je vais faire un simple tri au niveau des couleurs. Voilà, j'ai donc trié ceux à motifs qui se voyaient vraiment. J'ai mis les vertes ensemble, les beiges brunes ensemble, les bleutés ensemble, ainsi que les noirs ensemble. Il ne me manque plus que les bandes à ranger. Et donc, je vais essayer de faire un tri par couleur également au niveau des bandes. Voilà, j'ai grossièrement trié. Voilà, j'ai repris ce que j'ai l'habitude d'avoir dans mon inventaire pour ne pas trop me perturber. Et je vais faire un récapitulatif de comment j'ai rangé l'armoire côté cheval. Donc, en première page, nous avons tout ce qui est décoration de tête ou de queue. En deuxième, nous avons toutes les bandes. En troisième, nous avons les sets d'équipements qui vont ensemble, triés notamment par coloris ou par type d'équipement. Ensuite, en quatrième page, nous avons tous les filets, les salles et surtout les tapis, qui ne sont pas directement associés à un set d'équipement en particulier. On a également un tri qui est fait au niveau des couleurs des tapis, au niveau de la forme aussi. Et nous avons donc sur le côté tous les autres équipements qui ne sont pas directement associés à un set en particulier. Et enfin, en cinquième page, nous avons toutes les sacoches également triées par couleur. Nous avons ces huit pages de libre. Et en passant à la quatorzième, on a des sets d'équipement qui ont un tout petit peu de stats, mais pas énormément, histoire de les garder d'un côté. Et en dernière page, nous avons tous les équipements reliés à des événements ou à des codes. Et voilà, j'en ai maintenant terminé pour mon petit ménage de printemps. Ça m'a pris vraiment énormément de temps, mais vous, au montage, vous ne le verrez pas, bien sûr. Mais ça m'a pris environ une heure et demie, ce qui n'est pas négligeable. Du coup, si jamais vous voulez ranger votre inventaire, je vous souhaite bon courage, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Ce n'est pas très pratique de ne pas pouvoir, par exemple, tout sélectionner d'un coup et tout bouger d'un coup d'un inventaire à l'autre. Il faut absolument tout prendre un par un et ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je me suis motivée à le faire et je vous en ai fait une vidéo pour montrer comment je le faisais. J'espère d'ailleurs que ça en aidera certains d'entre vous. Si vous n'avez pas d'idées sur comment organiser votre inventaire, j'espère que ça pourra peut-être vous servir de modèle ou peut-être vous servir tout simplement de motivation pour mettre un peu d'ordre dans votre inventaire. Et si vous finissez par le faire, je vous souhaite vraiment un bon courage, clairement. Et du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour n'arrêter aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.